Musique Bienvenue à tous sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin. Nous avons souhaité explorer avec vous ce que le bouddhisme peut apporter dans notre quête de sagesse démocratique. L'idée que les gens peuvent vivre ensemble librement en tant qu'individus, égaux de fait et donc responsables les uns des autres, s'accorde dans son essence avec l'esprit bouddhiste. La démocratie moderne est basée sur le principe que tous les êtres humains sont foncièrement égaux et que chacun d'entre nous a un droit égal à la vie, à la liberté et au bonheur. Le bouddhisme reconnaît également que les êtres humains méritent tous un traitement digne et un droit identique et inaliénable à la liberté. Alors en quoi le bouddhisme peut-il donc nous offrir de nouvelles ressources ? Quelles grandes figures de résistance non-violente peuvent nous inspirer ? Quelles sont les qualités à développer en tant que citoyen ? Nous en parlons dans un instant avec notre invité Éric Vincent. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes également enseignant sur le religieux, le spirituel et la laïcité, des thématiques que vous enseignez à l'Institut d'études bouddhiques et à l'Université catholique de Lille. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont un consacré à Jean Jaurès et l'autre à Mandela et Gandhi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va partir d'un constat, je pense que beaucoup de gens le font, la démocratie n'est pas forcément en très très bon état. Non, non, la démocratie donne des signes de fatigue, on peut dire peut-être d'épuisement à certains égards et qu'il faut replacer d'ailleurs dans un cadre plus global qui est celui de la mauvaise santé de notre monde, de notre planète. Cette civilisation post-moderne marque des signes d'essoufflement. Et dans tous les domaines d'ailleurs. Dans tous les domaines, et tous les domaines sont interconnectés en fait. Et donc l'aspect politique bien sûr doit être relié avec tous les autres, économiques, culturels, sociaux, bien sûr le personnel aussi, le personnel et le collectif. Mais alors en quoi justement le bouddhisme peut nous apporter des nouvelles ressources, nous permettre de nous renouveler ? Déjà je dirais que c'est l'idée de partir en quête d'une sagesse démocratique. qui est assez originale, ce n'est pas quelque chose dont on parle tous les jours. Et je crois que déjà reconnaître ce problème démocratique et ce besoin de sagesse, ce besoin de trouver de nouvelles synthèses, un nouveau paradigme nourrissant pour les individus et pour les collectifs, déjà fait sens. Et à cet égard, les différentes spiritualités sont des ressources, et parmi elles le bouddhisme. Le bouddhisme, alors peut-être avec des aspects assez spécifiques, par rapport à la France en particulier, c'est-à-dire que dans le contexte français, le bouddhisme est une religion jeune, une religion qui n'a pas ou pratiquement pas de passif historique, on pourrait dire, à la différence d'autres, et donc qui n'a pas parfois des difficultés ou des blocages, ou une mémoire pas forcément simple à porter. Donc ça, c'est un avantage. Et puis je dirais aussi la particularité du bouddhisme, qui certes est une religion, mais qui est souvent aussi envisagée comme une philosophie, ou une sagesse, justement. – Du coup, il y a peut-être une approche qui est peut-être plus facile. – Voilà, plus facile, et qui permet une interfécondation, je dirais, de la logique démocratique et de la logique spirituelle bouddhiste. – Mais alors, qu'est-ce que le bouddhisme nous apporte en plus ? Vous évoquiez tout à l'heure la notion d'interdépendance, c'est important, entre l'individuel et le collectif. – L'interdépendance entre l'individuel et le collectif. Des outils pour travailler sur soi aussi, c'est-à-dire qu'en fait, bon, ça c'est vrai aussi pour la plupart des traditions, mais je dirais que dans le cas du bouddhisme, il y a une profusion d'outils, ce qu'on appelle aussi les moyens habiles dans certaines traditions, qui permettent donc aux individus qui sont aussi des citoyens de s'améliorer. – Bien sûr, donc devenir un meilleur humain, et devenir aussi un meilleur citoyen. Mais par exemple, quoi comme outil ? – Ne serait-ce que déjà la prise de conscience, s'interroger sur ses comportements, s'interroger sur ses modes de consommation, par exemple, sur ses addictions éventuelles. – Donc là, ça rejoint le discernement ? – Le discernement, cultiver la conscience, la lucidité, et puis la réflexion aussi, tout simplement, voir quelle est notre place dans le monde, dans notre ville, dans notre pays, dans notre métier, dans notre entreprise, notre administration, etc. Donc il y a cet effort de conscience qui, bien sûr, va avec une pleine conscience, c'est-à-dire que la dimension de réflexion et la dimension de méditation, à cet égard, sont interdépendantes, doivent être reliées, et le bouddhisme nous y invite. Et puis il y a bien sûr aussi, je dirais, la richesse des traditions bouddhiques, les exemples qu'elles véhiculent, les symboles qu'elles peuvent transmettre, donc ces notions de loi de causalité, par exemple, aussi. – Rappelez-nous ce qu'est la loi de causalité. – La loi de causalité, c'est ce qu'on appelle aussi la loi du karma, et donc c'est une idée toute simple et très familière, que, en fait, quand on pose un acte, quel qu'il soit, même éventuellement inconscient ou peu conscient, il a immanquablement des conséquences. Et donc ça peut être perçu comme une forme, j'irais, d'enfermement, mais ça doit surtout être perçu comme une forme de liberté, c'est-à-dire que plus on est conscient de cette loi de causalité, plus on peut l'utiliser à son avantage, et en l'occurrence à l'avantage d'un bien-être personnel et d'un bien-être collectif. – Alors revenons sur trois grandes figures inspirantes, justement, qui ont agi en conscience, qui ont aussi prôné la non-violence, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le bouddhisme engagé, d'une certaine manière, pour certains d'entre eux en tout cas, le Dalai Lama, Tishnathan et Gandhi, que vous connaissez bien. – Oui, alors c'est vrai que j'ai travaillé particulièrement sur la figure de Gandhi, qui certes n'était pas bouddhiste, mais était indien, et en tant qu'indien, était attentif à toutes les traditions indiennes, dont le bouddhisme, il soutenait régulièrement le bouddha, et par ailleurs, qui était ouvert à toutes les traditions, l'islam, le christianisme, le judaïsme, etc. Et qui est bien sûr, je dirais, le modèle par excellence de ces spirituels engagés, de ces spirituels démocrates, à travers tout spécialement la non-violence, la non-violence active, dont il a été le grand théoricien et le grand praticien ou pratiquant, et le fait est que les autres figures dont nous venons de parler, Tishnathan et aussi le Dalai Lama, et on pourrait rajouter Martin Luther King et d'autres, qui ne sont pas bouddhistes, mais ont été frappés par la figure de Gandhi et nourries par cet exemple extraordinaire, dont je pense qu'on n'a pas fini de tirer profit. C'est-à-dire qu'en fait, ces figures sont souvent célébrées, elles sont un peu des icônes qu'on peut mettre sur des t-shirts ou des mugs, mais en fait, est-ce qu'on connaît si bien que ça leurs pensées, leurs actions ? Et surtout, comment s'en inspirer aujourd'hui ? Comment réactualiser leurs pensées ? Est-ce que c'est développé le courage, Éric Vincent ? Bien sûr, ce sont des exemples par excellence de courage, et d'un courage là aussi qui puise plus loin que dans les simples ressources individuelles. C'est tout le sens de ces spirituels démocrates, c'est-à-dire que ce sont des figures qui explicitent le rapport à la spiritualité, à une forme de transcendance, à une forme d'intériorité, et qui donc sont capables de se ressourcer au-delà des moyens, je dirais simplement humains, classiques, et donc qui peuvent là aussi nous inciter à trouver des forces, des ressources d'héroïsme en nous. Jean-Marie Pelt avait écrit un livre qui s'appelait « Héros d'humanité » pour parler de ces figures, et voilà, donc il y a cette dimension d'héroïsme à laquelle nous aspirons, je pense aussi, tous plus ou moins. Ce sont des figures qui nous font grandir, qui nous permettent de grandir, et puis souvent qui nous donnent aussi des conseils, à la fois des exemples frappants, mais des conseils pratiques aussi par leurs écrits. Alors ça, l'idée, c'est d'aller écouter peut-être les enseignements des maîtres, de lire ce que ces personnes ont laissé. – Lire leurs récits de vie, apprendre, par exemple, la vie de Tish Nhat Hanh n'est pas forcément très connue, il a beaucoup enseigné, on trouve beaucoup d'ouvrages qui relaient sa parole, mais son combat contre la guerre du Vietnam, son combat non-violent contre la guerre du Vietnam, ses actions humanitaires, toujours connectées avec sa vie spirituelle, et son rôle d'enseignant et d'accompagnant spirituel, tout cela est extrêmement inspirant, et permet en plus de trouver, peut-être, de nous inciter à chercher pour nous-mêmes des façons d'être justement des meilleurs humains et des meilleurs démocrates. – Oui, donc ça nous incite à la réflexion avec sagesse et discernement. – Et à prendre sa vie en main. – Oui, aussi, donc en fait, se responsabiliser, et arrêter d'être dans le statut de victime. – Exactement, ne pas se laisser victimiser, et repérer nos marges de liberté, qui sont souvent plus grandes qu'on imagine, et notamment dans nos modes de consommation. C'est à nous de changer nos modes de consommation. – Alors, vous nous disiez justement, un peu avant de préparer l'émission, quelque chose que je trouve essentiel, c'est que la question du sens, justement, était au cœur de cette question de la démocratie, parce que si elle est mal instruite, elle bascule soit dans la fragilité ou dans les extrêmes. – Oui, tout à fait, c'est-à-dire que la démocratie, en tout cas dans son fonctionnement à la française, visiblement ne répond pas à certaines questions essentielles. – La question de la vie et de la mort, la question du sens de la vie, la question du bien et du mal, la question du bonheur, toutes ces questions qui sont nos principales questions humaines, ne sont pas traitées au journal de 20h, ou à l'Assemblée nationale, en tout cas le plus souvent. Or, on a besoin de connecter cette actualité politique, politicienne ou médiatique ou administrative à ces questions essentielles. Et c'est ça qui, justement, fait sens pour les humains, qui leur permet de se déployer, de se développer et de s'accomplir comme êtres humains. Et donc là-dessus, on a un besoin vital, je dirais, de reconnecter ces dimensions qui ont été, je crois, particulièrement séparées dans notre culture française, pour différentes raisons, pour dire peut-être une laïcité mal comprise ou comprise de façon très restrictive, un matérialisme, un individualisme, qui conduisent justement à, finalement, raréfier des ressources essentielles à une bonne vie humaine, à un bien vivre ensemble. – Alors, Éric Vincent, pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on reste sur des exemples très concrets, puisqu'en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait mettre plus de conscience, réinterroger aussi peut-être nos habitudes. Alors, quelles qualités on doit développer ? On imagine celle de dialogue, d'écoute, de bienveillance. – Bien sûr, la non-violence, comme on disait. Toutes ces qualités humaines qui sont communes à toutes les traditions, mais que la démocratie par elle-même n'a pas tellement de capacité à développer. C'est-à-dire que, vous voyez, liberté, égalité, fraternité, magnifique, mais comment devient-on plus libre ? Comment devient-on plus fraternel ? Comment accepte-t-on d'être dans une position d'égalité et surtout de relier liberté, égalité, fraternité ? C'est un défi ouvert et sur lequel on n'a pas beaucoup d'aide, j'irais institutionnelle ou autre. Donc là, je pense qu'on peut aller chercher de l'aide du côté des traditions de sagesse. Et par exemple, la méditation, très concrètement, silencieuse, nous permet d'être plus libres, nous permet de repérer des fois des habitudes qui nous contraignent ou des addictions ou autres et de travailler sur nous-mêmes. Donc, ce sont des exemples très concrets. Et puis, je dirais, il y a aussi tout ce qui peut se passer autour des centres bouddhistes. C'est-à-dire que c'est très discret pour l'instant, mais je crois qu'il y a des solidarités qui se mettent en place. Il y a un besoin de faire vivre, justement, concrètement, ces valeurs à la fois démocratiques et aussi écologiques, et aussi qui sont celles du dharma, mais qui font émerger peu à peu le monde de demain. Éric Vinson, la voie du milieu qui est au cœur de l'enseignement du Bouddha, on imagine que ça peut être un outil utile pour nous dans cette quête de sagesse démocratique. Tout à fait, c'est une notion fondamentale et qui nous permet notamment de prendre conscience du danger des extrêmes et du fait, justement, que les extrêmes opposés, d'un certain point de vue, se rejoignent et sont toujours destructeurs. Et donc, la voie du milieu, à la fois par sa dimension, je dirais, méditative, une recherche d'un équilibre intérieur, et en même temps, dans le comportement, donc fuir tout ce qui est excessif. Et donc, c'est un exemple pour nous, en effet, qui peut nous aider à incarner, à concrétiser cette sagesse démocratique inspirée par le bouddhisme. Eh bien, allons-y. Merci, Éric Vinson. Merci. Et pour aller plus loin sur ce sujet passionnant, voici quelques ouvrages de notre invité Éric Vinson et Sophie Viguier-Vinson, Mandela et Gandhi, publiés chez Albain Michel. Dans leur combat politique, quel rôle ont joué la vertu personnelle, la spiritualité, la sagesse et quelles leçons peut-on en tirer ? En quoi chacun a-t-il échoué ou réussi ? En rapprochant les parcours de ces deux leaders, les auteurs permettent de répondre aux questions fondamentales pour le monde d'aujourd'hui. Nouvelle réalité, l'âge de la responsabilité universelle du Dalaï Lama, publié aux éditions Les Arènes, Ce manifeste de la responsabilité universelle est un texte inédit mettant en lumière la communauté de destin de l'humanité. Écrit à partir d'un entretien exclusif avec Sophia Stredrever, ce livre d'engagement personnel et politique est porteur d'un espoir pour le monde. Le Dalaï Lama offre ici sa contribution à la réflexion contemporaine sur les responsabilités humaines et les devoirs envers les générations futures. Enfin, La démocratie, des textes choisis et présentés par Bruno Bernardi, publiés aux éditions Flammarion, dans la collection Corpus. Alors que la démocratie est en passe de devenir dans le discours contemporain un terme vide, il est urgent de relire les penseurs qui se sont attachés pour la critiquer, à la questionner et à lui donner sens. Cette anthologie rassemble les plus grands textes sur ce sujet, de Platon à Habermas, en passant par Aristote, Cicéron, Spinoza ou encore Montesquieu. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada